On planifie des rendez-vous, etc. Mais c'est un peu la fête du slip. Une fois sur place, c'est un peu la fête du slip. Dainlight. Oui. C'est le nouveau jeu de Techland. Les gens qui ont fait des Dainland, bien sûr. Notamment. Et c'est un jeu que j'ai pu essayer, pour le coup. J'ai eu la manette en main. Et j'avais un jeune développeur polonais qui m'expliquait comment on jouait à côté. C'était... En fait, c'est un jeu de zombies, évidemment. C'est un jeu dans lequel on aura différentes missions à faire, entourées par des milliards de zombies. Il n'y en a pas des milliards, mais il y en a quelques-uns. Et en fait, il y a un... Comment dire ça ? On sent que le corps à corps, le combat corps à corps va avoir une grosse place dans le jeu. Dans le sens où tu as plusieurs façons déjà de taper tes ennemis sur la manette. Par exemple, tu as une touche qui permet de balancer un coup de pied. Tu as une touche qui permet de balancer un coup de poing ou de taper avec son arme. Tu as plusieurs armes de corps à corps. Une batte, une hache. Tu avais un gros marteau aussi. Et en plus de ça, tu as différents coups que tu peux balancer qui, dans un TPS, seraient normales, qui sont plus étonnantes dans un FPS. Pour donner juste un exemple, en fait, en courant, en sautant et en donnant un coup de pied, on donne une espèce de flying kick comme les catchers qui, visiblement, après le développeur, est très utile. Moi, je n'ai pas raison de m'en servir parce que la manipulation est un peu compliquée pour une présentation de jeu. Mais voilà, on sent qu'on va frapper du zombie, qu'on ne va pas faire que leur mettre des coups de fusée à pompe dans la figure. À côté de ça, le jeu, en fait, c'est... Là aussi, ils nous disent que c'est un open world. Bon, c'est un open world, ce n'est pas Mad Max. C'est un peu plus réduit. La présentation avait lieu dans une espèce de ville. Ça rappelait un peu Sao Paulo dans Maxven 3. Donc, avec des... Pardon. Une espèce de bidonville avec des petites maisons. Et quand les développeurs parlent d'open world, en fait, c'est qu'on peut se balader comme on veut dans la ville. Et pour le coup, c'est assez vrai, dans le sens où on peut, bien sûr, prendre les ruelles, suivre notre chemin, mais on peut aussi décider de monter sur quasiment tout ce qui est à l'écran. Forcément, les immeubles, enfin, les maisons, ce n'est pas des buildings. Il suffit de sauter, d'attraper le rebord et de monter sur le toit. Il y a une touche qui est vraiment dédiée à tout ce qui est saut, tout ce qui est... tout ce qui est assez possible pour pouvoir monter sur les toits, notamment. Ce qui fait qu'en fait, on peut vraiment se balader comme on veut dans la ville, aborder les objectifs qui, dans la démonstration, étaient assez simples. Mais on peut les aborder un peu comme on veut. Et donc ça, c'était assez agréable. Je reviendrai tout à l'heure sur l'utilité de jouer les Yamaki Asi. C'est vrai que c'est assez intéressant. Mais avant ça, donc forcément, c'est un jeu de zombies. Tu vas avoir des zombies un peu mous, un peu fatigués, comme moi, qui vont t'agresser. On s'en débarrasse assez facilement. Tu lui en mets trois, quatre coups de machette et ça se passe bien. Tu as aussi des zombies que le développeur appelait les zombies rapides, qui sont rapides, voilà, on peut le dire, qui sont un peu plus dangereux, qui tapent un peu plus fort aussi. Et qu'il faut, en règle générale, éviter. On peut les tuer. Quand il y en a un ou deux, ça passe, on peut les tuer. Quand il y en a trois ou quatre, il vaut mieux courir. Et c'est aussi pour ça que le corps à corps prend une grosse place dans Dying Light, dans le sens où on a des armes à feu, on peut récupérer des pistolets, je pense qu'on peut récupérer des armes un peu plus puissantes aussi. Simplement, ça fait beaucoup de bruit. Et quand on s'en sert, les zombies rapides nous entendent et arrivent, nous forcent dessus et forcément, ça peut faire partir une situation en couille. Donc, il faut faire assez attention. On sent qu'on est, même si les zombies normaux sont super dangereux tout seuls, on sent qu'on peut vite se faire déborder, donc il faut faire un peu attention. Tu n'as pas l'impression de retrouver un peu un Dead Island reskiné, sans l'île, sans le soleil, ou pas ? Non. Non, mais c'est difficile de donner ce genre de certitude au sortir d'une présentation de 15 minutes. Ce qui est sûr, c'est que le... J'allais y venir, il y a un... Je ne suis pas certain que ce soit un Dead Island la nuit. Tout ce qui est... En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la présentation, on a rempli nos objectifs, notamment à un moment, en fait, il y a une autoroute aérienne et donc, on devait trouver notre chemin, essayer de monter pour accéder à cette autoroute et une fois qu'on l'avait atteinte, on passait en mode nuit et en fait, le mode nuit dans Dying Knight n'a rien à voir avec le mode jour dans le sens où si le jour, on peut à la rigueur se la jouer prédateur, enfin, vite fait, c'est-à-dire qu'on peut, on n'a pas forcément très peur des zombies, on peut se permettre de rentrer dans le tas de 3-4 zombies, la nuit, ce n'est pas du tout le cas parce que les zombies normaux, en fait, se transforment en zombies rapides la nuit, enfin, en tout cas, essayer de se transformer et l'objectif, c'est de courir le plus vite possible d'un objectif à un autre sans s'arrêter pour taper sur les gens, quoi. Donc, ça donne deux gameplays assez différents. La nuit, on se sent vraiment oppressé, je ne dirais pas qu'on flippe sa mère, mais on a un peu peur. Moi, j'ai réussi à m'enfuir sans me faire bouffer, donc j'étais assez content, mais il y avait une certaine tension et le jour, c'est plus du Yamakasi style, on saute partout, on court, on tombe sur les zombies qu'on a envie de tuer, enfin, voilà, il y a deux facettes à jeu et c'était assez agréable. C'est pas le... Tu parles de Dead Island qui était sympa, mais qui n'était pas non plus grandiose, et Next, c'est à peu près sur la même ligne, mais il a quelques idées intéressantes, il se joue bien, donc voilà, à voir. Ok, donc une bonne surprise, on va dire. Bah ouais, écoute, moi j'en attend pas forcément grand-chose, mais... Pas le gothi, mais sympa. Non. Bon, tu as bien résumé, effectivement. Alors, peut-être des questions de la part des... Ça se demandait si c'était encore FPS ou TPS. C'est toujours FPS, c'est pas du TPS. Ouais, c'est un FPS. Ok, merci. Est-ce que tu sais s'il y a des mécaniques de level-up comme dans Dead Island ? Il y en aura, ouais. Il y en aura, ils sont... On n'a pas... Ils sont pas beaucoup revenus dessus pendant la présentation, très honnêtement, mais il y en aura. Ok. Bah non, pas beaucoup de questions. Il y a un grand débat sur les zombies, les infectés, tout ça, le voodoo, mais ça ne nous concerne pas. A priori, non, ils sont pas très curieux sur le titre. Oh, c'est triste. C'est pourtant le jeu de l'E3, sache-le. On te demande ton avis sur la phrase « Si vous n'avez pas Internet, vous n'avez qu'à rester sur la Xbox 360 ». C'est ridicule. Voilà, c'est... Il a le droit de le penser, je ne suis pas certain que ce soit très très malin de le dire. Donc voilà. Non, c'est ridicule. Bon, eh bien, 5 minutes de pause dans le duplex. On va redémarrer le matos et compagnie. Il y a Yukish qui m'ordonne de couper sous peine d'être renvoyé. Et on se retrouve dans 5 minutes pour Killzone sur PS Vita. et on se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada